La Lucha, c'est un acronyme qui signifie « Lutte pour le changement ». C'est un mouvement des jeunes de Goma basé sur l'action. Il vit grâce à l'engagement des jeunes. Nous faisons des actions sur le front de sécurité, le domaine du chômage des jeunes, mais aussi pour l'action aux besoins primaires de base de la population. Nous voulons amener d'une part la population de Goma à devenir une population exigeante. Si un peuple ne demande rien, on ne lui donne rien. D'autre part, nous agissons pour que les autorités congolaises puissent devenir des autorités redévables envers nous. Le premier impact, c'est que nous existons, que nous persistons. L'autre impact, c'est qu'on crée une opinion. La Lucha s'impose en tant que telle. Sous des questions comme la Monusco, ils ont demandé qu'on puisse amener une force sur notre à Goma, la Lucha a refusé et a demandé une force d'imposition de la paix. Et aujourd'hui, on a une force d'imposition de la paix au sein de la Monusco. Évidemment, cette force-là, on continue toujours à donner de remarques, s'il y en a, parce qu'il y en a beaucoup. À partir du début de cette année, nous avons décidé d'entamer des actions sur l'accès à l'eau. Et nous avons commencé au mois d'avril-mai de cette année. Et aujourd'hui, l'eau figure parmi toutes les priorités. Une des préoccupations, pas seulement de la Lucha, mais de toute la population de Goma. L'autre impact, c'est aussi que la Lucha n'a pas commencé avec tout Goma. La Lucha a commencé avec un groupe de jeunes. Je me souviens que dans la première réunion, nous étions quatre. Évidemment, après, certains de ces quatre se sont fatigués, voyant la complexité du problème. Mais les autres sont venus. Et maintenant, sous nos listes, nous avons plus de 1500 personnes. On touche des intérêts des personnes qui pensent qu'elles sont importantes, comme des gouverneurs, des présidents de la République, des directeurs des ONG nationales, des systèmes des Nations Unies. On touche des intérêts. Ah, ça percute après, parce que c'est ça la lutte, au fait. C'est ce qui fait aussi la beauté de la lutte, qu'on doit aller toujours, on doit transcender les obstacles. Quand on est un militant, c'est difficile de trouver un emploi, ou bien de le maintenir. Parce que personne ne voudra rester avec toi, alors que toi, tu te crées des problèmes avec les politiciens qui ont le pouvoir actuellement. L'autre obstacle, c'est l'insécurité, c'est qu'on n'est pas protégé. Parfois, ça devient dur. On a déjà subi plusieurs fois des arrestations, plusieurs fois des menaces. Certains d'entre nous perdent leur emploi. Pour la lutte, le premier pas est facile. Mais ce qui est plus difficile, c'est d'endurer. Endurer, tu vois, quand on accepte d'être tabassé, endurer devant un policier qui est enragé et qui est prêt d'appuyer sur la gâchette pour te tuer, et que toi, tu dois lui dire la vérité. Ça, c'est difficile, mais qu'on ne doit pas lâcher. Mon rêve pour le Congo, c'est une population exigeante, ce sont des dirigeants élevables. Ça, c'est les deux choses les plus sacrées pour moi. 8 millions de morts, et ça, c'est une approximation. Parce que personne n'a pris le temps de les compter. Tous ceux qui meurent des injustices, tous ceux qui meurent des guerres, tous ceux qui meurent seulement parce qu'il a été au mauvais endroit, au mauvais moment. Le monde c'était. Et si les commémorations des gens de la diaspora pourraient réveiller le monde face à ce drame qui est en train de se passer dans notre pays. J'encourage à tous ceux-là qui célèbrent avec des Congolais, qui pleurent avec les Congolais leur mort. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas d'accord. La jeunesse, comme la traite, dit qu'elle n'est pas d'accord. Pour tout ceux-là qui militent, je pense, comme Lumumba l'a dit, ce Congo est grand et il demande de nous la grandeur. Il y a des gens qui ont pu réussir leur lutte. Il y a des gens qui se sont engagés et ils ont pu franchir la ligne. Et pourquoi pas nous ? Ce qui est possible, c'est qu'on peut le faire. Les gens pensent les impacts du changement en 10 ans, 20 ans, 15 ans. Et moi, je pense maintenant. Je pense que si aujourd'hui, maintenant, chaque Congolais, d'ici ou d'ailleurs, peut se lever pour dire non à une injustice, et cette injustice va s'éteindre. Continuez à vous opposer à tout ce qui fait régresser le Congo aujourd'hui. Et pensons dignité, pensons nation. Si chaque militant peut essayer un seul instant de disparaître, de se dire, Luc, je n'existe plus et que le Congo existe aujourd'hui, je pense qu'on aura des impacts beaucoup plus positifs et très vite si on s'y met. Je suis à Goua, je suis dans la décoration interneur. J'ai un atelier métallique, là où je fais les meubles en fer forgé. Aussi, je fais des meubles en bois aussi, avec des ménusiers. Et j'ai un atelier de couture. Et là aussi, je fais mes modèles, donc je fais mes créations. Et là, j'encadre beaucoup de jeunes. Comme vous le savez, à Goua, dans le nord Kivu, et en général dans le Kivu, avec tout le problème qu'on a eu de guerre, et vraiment, il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de jeunes qui étaient en chômage. Et avec ce chômage-là, beaucoup de jeunes, vous avez vu, beaucoup de jeunes étaient découragés, ils se sont rangés à l'époque dans le rang de rebelles. Mais comme maintenant, on ne parle plus de ça, c'est la paix au Congo. Et nous, nous sommes là à récupérer des jeunes, et particulièrement des étudiants. Parce qu'il y a des étudiants qui, beaucoup qui sont en chômage. Et à l'atelier de couture aussi, j'ai des jeunes filles. Des jeunes filles en situation difficile, que j'encadre moi-même. Je n'ai pas assez de place, je n'ai pas assez de machines, mais elles sont là, je les apprends à faire de petites bulles-côles. Ça leur permet aussi, disons, de pouvoir à leurs besoins. Pour le moment, il n'y a aucune organisation qui nous supporte. Ce n'est pas facile chez nous, en Afrique, et particulièrement chez nous au Congo, de faire passer son idée en tant qu'artiste. Moi, je me suis dit, bon, je ne baisse pas mes bras, je ne croise pas mes bras, je dois me battre, et je dois montrer aux gens que les femmes peuvent faire quelque chose. Et à Goma, je suis en train de le faire. Je suis la seule femme à avoir un atelier métallique. Donc, avec les moyens que nous avons, nous essayons aussi de faire quelque chose pour notre pays. J'adore mon travail, je ne peux pas laisser ça. J'ai la passion de l'art, donc je ne peux pas laisser. Et donc, malgré tout ce qu'on connaît, maintenant, là, ça va, mais on parlait avec le bruit de Baud, le bruit de Kalashenkov derrière nous. Mais maintenant, vraiment, les choses commencent à aller de mieux en mieux. Nous avons l'espoir que, dans un avenir proche, notre pays, notre province du Nord-Kivu, va revêtir sa robe d'antan et Goma, vraiment, aura la mérite d'être appelée ville touristique de par ce que les filles et les garçons de ce pays veulent faire. Dans un avenir plus proche, la maison Emmanuel Sakinard va dénuer une grande maison. Nous souhaitons assez que nous ayons un grand showroom, là où on va exposer tout ce que nous faisons comme art. Je crois que c'est une très bonne initiative et que cette journée, un jour, qu'on puisse avoir une journée pour tous les Congos, parce que c'est à l'extérieur qu'on a eu cette initiative et un jour, dans notre pays, qu'on réserve une journée pour commémorer nos morts, parce qu'ils les méritent. On a perdu beaucoup de papas, de mamans, de petites soeurs, des oncles, des tantes, dans cette guerre, des amis. Et nous disons encore plus jamais que cela ne se répète plus jamais, 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 pour que la jeunesse de ce pays, de ce beau pays, retrouve les chemins de l'école, retrouve aussi un métier. Je réponds au nom de Rebecca Kabongoli Mwunda, je suis la coordinatrice régionale du Fait-Provres. Il y a des femmes pour la promotion des vulnérables. On travaille avec les femmes dans le domaine psychosocial. Ici au Nord, Kiv, nous encadrons au moins 39 victimes. À plus, je vois que ce pays prend des v��illes pour être arménièrent en volum, violon, vandaliser, animerer. 방송ekweb, mais chaque famille n'emb Nestキà Kitté, faites servir à сталиcescıres et àTYếues. Je faisais pêcheur Sonia twitter parce que pas sûr, c'est quoi la coopération entre autres. ainsi que je pense que c'est une arrivée sur la ville, sur le train a te sentir trop fortement abour Adjustment de약embre. J'ai eu alors obtenu d'Esprones pour açık. Cela helpful etwide. il y a de bien Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres, il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. Il n'y a pas d'oeuvres. ... 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